Hey salut à tous salut à toutes les amis bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau Geekcho c'est Everwolf aujourd'hui déjà mis on va jouer à un jeu qui est un jeu de sport pour une fois et on va jouer à un jeu de tennis et oui un jeu de tennis alors j'ai pratiqué le tennis pendant 9 ans pour l'anédocte personnelle voilà et donc on va jouer aujourd'hui à tennis world tour alors tennis world tour c'est un petit jeu de tennis très sympathique on n'est pas au niveau d'un top spin ou autre que ce soit graphique ou en jouabilité etc c'est pas vraiment on va dire de la simulation de tennis un peu c'est pas aussi poussé qu'un stop spin mais ça voilà ça son petit ça son petit charme c'est beaucoup plus arcade voyez alors ce qui est très bien c'est qu'on peut créer son propre joueur et faire toutes les carrières avec son joueur c'est à dire on va commencer en bas de l'échelle on est on n'est pas connu regardez hop et je vais me rendre sur mon joueur je me suis créé moi même voilà non ça c'était la création pardon moi je vais vous la montrer au passage voyez on peut choisir homme femme avec les visages style de jeu il ya vraiment tempérament les grognements blablabla ok donc on peut quand même faire un petit joueur qui nous ressemble un peu enfin moi j'ai essayé mais c'est très c'est pas gagné hop j'ai un agent j'ai une entraîneuse une coach voilà je connais certains hop voilà j'ai des points à améliorer voyez tac tac 3 3 hop c'est parti alors il ya de quoi faire on peut acheter des raquettes aussi dont je vous ai pas montré mais on peut acheter des raquettes des cordages etc on peut changer un peu tout sur sa raquette afin de truquer chaque stat en fait chaque raquette et chaque on va dire pour grippe etc pour le manche à ses propres caractéristiques certains vous font gagner de la puissance mais vous perdez en agilité d'autres vous font gagner sur des points sur un revers vous en perdre un peu au service etc alors vous avez l'académie tennis pour apprendre les bases le jeu en ligne bientôt disponible l'exhibition où c'est vous lancer un match avec les stars du jeu etc vous voulez et nous ce qui nous intéresse pas c'est mode carrière puisqu'on est dessus donc on va prendre je vais reprendre mon joueur voyez je peux créer jusqu'à 20 personnages donc il ya quand même la place pour le jeu et voilà alors on a un petit tournoi qui est l'oasis dubaï trophée nous avons un entraînement pour les trucs les mecs d'un mag un match d'exhibition une rencontre avec un nouveau coach où je peux me reposer on a le choix humm allez c'est parti on va lancer le tournoi les amis et nous allons regarder ce que donne le joueur français nouvellement arrivé dans ce tournoi de dubaï va-t-il remporter la coupe va-t-il devenir numéro 1 mondial nous ne saurons peut-être jamais dans cette série en tout cas pas dans cet épisode du geek show mais au moins nous allons voir ce que donne un match de tennis à dubaï alors on va parler un peu des graphismes vous allez voir ça casse pas trois pattes un canard mais ça son petit côté voilà c'est un jeu arcade On demande pas plus ce qu'on veut c'est jouer au tennis tranquillement sans se prendre la tête etc on remarquera que le public est déjà un peu plus poussé que dans certains jeux de foot je ne dirais pas de nom mais voilà allez c'est parti c'est le joueur français qui sert hop il balance tout de suite attention oh qu'action oh oui le renvoi du joueur français regardez on regarde l'action tac tac elle part et attention de l'autre côté boum allez c'est parti donc c'est en dix points le match vous voyez j'ai aimé j'ai oublié de vous en parler mais en bas par exemple j'ai d'accord il m'a mis un ace ok d'accord normal le mec me me respecte pas il me met un c'est assez spécial de jouer sur le gazon c'est vrai qu'à du bail ils ont ils ont mis du gazon alors j'ai je pense que roland garros est présent dans le jeu enfin j'espère ça serait dommage s'il ne l'ait pas mis quand même parce que c'est quand même un des tournois les plus connus mondialement et que vous me le donne et et je me rappelle plus le l'autre là il y en a un autre que je connais moi très très bien oh là là genre n'importe quoi mon joueur il n'a pas été à chercher l'autre il m'a pigeonné c'était très belle action très belle action le joueur français va devoir se reconcentrer attention hop allez tiens va la chercher celle là celle là elle fait mal par là où ça passe j'avoue c'est une technique un peu plus putain que je viens de lui mettre c'est celle que j'utilisais personnellement au tennis j'adorais faire ça au service on l'envoie d'un côté et on va faire courir de l'autre à l'est celle là un peu coupé ou bien joué je pensais pas qu'il aurait bon bah alors là mon pote mais c'est une c'est un peu simple on fait gauche droite ont fait courir et puis ça passe hop allez vas-y ouais les bonnes où j'aurais dit faute moi mon pote mais Où celle là elle va piquer tac ah il aurait pu y aller il n'a pas voulu y aller c'est dommage au moins on passera le premier tour je ne vous montrerai peut-être pas tout le tournoi mais voilà hop c'est pas ça du tout que je voulais aller hop il va commettre une erreur ou c'est moi qui vais la mettre bim oh la 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 cette action était pas mal personnellement je la trouve plutôt sympathique on l'a fait cavaler un peu il est passé du mauvais côté mais c'est pas grave 5 2 allez 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 le joueur foncé au service clac il va l'avoir hein il va l'avoir ah dommage celle là il l'a pas vu voyez en dessous des joueurs je vous avez vu il ya un peu la barre d'endurance voyez que la mienne baisse pas beaucoup parce que j'ai un j'ai un peu les boosts que j'ai mis dans moi dans mes talents vous avez comme des cartes un peu de talent qui vous baisse un peu qui vous empêche de vous fatiguer trop vite etc mais c'est aussi selon les coups en fait que vous faites par exemple si je reste appuyé ah ça ne l'allait pas passer et normalement en fait plus vous restez appuyé plus vous ferez un coup un peu particulier genre vous pourrez par exemple en appuyant sur carré vous la couperez vraiment la balle je vais essayer de vous montrer ça quand il quand il la renvoie après s'il ne me met pas voilà tac regardez hop voyez ah bon bah là mon perso a pas voulu aller dessus il y a ça aussi il y a des moments il y a des petits soucis comme ça c'est que vous êtes sur la balle mais votre joueur ne vous avez beau appuyer sur la touche le joueur ne la tapera pas parce qu'il veut pas alors je sais pas si ça vient du jeu directement ou autre mais voilà ça ne votre joueur ne tapera pas la balle regarde hop tac allez bim allez hop celle-là tira pas la chercher elle était un peu dure mais voilà vous voyez c'est franchement le jeu en lui-même il est cool quand même mais il était pas beau forcément très très beau visuellement il n'y a pas les effets de goût de sueur comme sur un tot spin ou autre mais ça reste un bon petit jeu de tennis à d'arcade très sympathique à faire entre copains ou si vous voulez faire un cadeau je sais pas moi un cousin qui aime bien le tennis et voilà qui vient d'avoir une ps4 et qui cherche un petit jeu c'est pas forcément une pour le petit frère si on veut lui offrir qu'on a pas envie de lui prendre le dernier call off parce que ça fait trop c'est pas de son âge etc même pour les parents je pense que beaucoup de parents préféraient offrir un jeu de tennis à leurs gamins plutôt que le dernier TA ouh elle est belle ouh elle était belle celle-là j'ai cru qu'elle sortait à un moment mais elle était belle on va remettre l'action regardez tac celle-là elle est à la limite vous avez vu elle est à la limite du terrain sur le premier coup elle est sur la ligne et voilà donc franchement le jeu il est quand même même moi au début je savais pas trop quoi en penser parce que j'avais l'habitude des top spin des je me rappelle plus de l'autre nom en plus c'est horrible ah double faute bon bah voilà donc je remporte le match parce que malheureusement il a fait une double faute c'est le match qui aura duré 5 minutes quand même hop voyez j'ai gagné un niveau tac un nouveau point vous voyez hop niveau 10 emplacement de tactique vous voyez j'ai débloqué un nouvel emplacement comme je vous disais pour les cartes de tactique vous voyez je baisse ma par exemple plus de force dans un service ou je consomme moins d'endurance hop un emplacement voilà un emplacement d'aptitude aussi voilà aptitude débloquée revers précis 3% revers et moi coach qui passe au niveau 3 alors tableau du tournoi tac 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 ok il me reste encore ça pour l'instant je vais quitter voilà et je pense que l'on va se quitter là dessus je vais juste rajouter les points et vous montrer un peu comme je vous parlais des raquettes tout à l'heure allez hop on va mettre moi j'égalise j'égalise tout comme ça au moins je suis sûr de voilà voyez les aptitudes elles sont là alors voyez on a l'endurance les cartes vertes la puissance en rouge en bleu c'est les contrôles et l'agilité en orange et voyez là dedans et là il y a des cadenas mais voyez en dessous j'en ai deux hop il y en a pas les services fusants c'est celui que j'ai actuellement je pourrais le mettre offensives bonus de puissance avant au début de coin payé le bonus diminue de 1 par coup voilà donc je pourrais mettre ça ou l'endurance ou je vais peut-être garder une carte d'endurance marche au déplacement consommation d'endurance dû au déplacement 10 minutes 50% pour l'instant ça va regarde au début de point mais vitesse de déplacement diminuée ouais je sais pas trop encore quoi mettre revers précis bonus de pression au revers ça peut être pas mal ça on va mettre le revers ouais on va mettre le revers pour le coup ça peut être utile tac hop voilà donc il me reste encore deux points et on va parler justement de la personnalisation des raquettes comme je vous en parlais donc voyez je peux modifier raquettes voyez c'est un flux sur les stats par exemple avec celle ci je perds moins 6 en contrôle c'est pas tout à fait cool parce que le contrôle il y en a quand même besoin là par exemple plus 2 en coup droit je perds moins au revers moins 4 plus deux services etc et après vous pouvez personnaliser voyez up les les cordes le cordage c'est plutôt cool vous avez aussi l'antivibrateur par exemple ça c'est celui que j'utilise actuellement alors que c'est celui ci que je voulais merci les grippes pour l'instant il y en a aucun qui est vraiment non la casquette il y en a pas les maillots c'est juste des maillots machin c'est des tenues basiques vous savez pas je vais mettre celle là j'en ai marre de la blanche il y a ça vous avez pour les poignets moi j'ai décidé que j'étais sponsorisé par voyez par Nike donc Nike si vous tombez sur la vidéo et que vous voulez sponsoriser un joueur de tennis mon petit poulain Antoine Lenou ici est disponible hop vous avez pas voilà j'ai mis que du Nike presque et des voilà donc bon hop voilà 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 et par exemple je peux aller dans la boutique vous voyez si je veux m'acheter des casquettes je peux personnellement je joue sans casquette pareil pour le haut je peux m'en acheter vous voyez il y a des hauts sympa celui ci est très sympa vous avez celui ci aussi ça c'est plus basique mais voilà il y a des hauts il y a des hauts qui sont plutôt cool il y en a d'autres non celui là pourquoi pas il est beaucoup trop noir et celui ci vous voyez celui-ci je l'aime bien quand même il est sympa vous savez quoi 40002 allez on va l'acheter on va acheter celui ci allez voilà on va porter celui ci et donc voilà nous on revoilà donc avec mon deux joueurs de tennis nous on voilà donc sur le menu les deux et voilà c'était pour vous présenter en vitesse un peu tennis world tour donc j'espère que ça vous aura plu le jeu est très sympathique c'est vraiment arcade c'est pas trop simulation comme top spin ou d'autres jeux qui sont plus axés aussi sur les graphismes ou placez la balle correctement là c'est vraiment un peu plus parce que passer un peu du bon temps et jouer entre potes etc l'idée c'est une très bonne surprise pour moi donc je sortirai le test très bientôt sur ce les amis à très bientôt tchous tchous